14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle a quand même été massacrée, puisque la fin de sa vie, c'est quand même d'avoir reçu 16 coups de couteau dans la tête. Inutile de vous dire que les parents, lorsqu'ils ont découvert la scène de leur fille, la tête explosée, la réaction qu'ils ont pu avoir. Bonjour, Caroline Pierson était sourde et muette. Depuis l'enfance, elle ne s'exprimait que dans le langage des signes ou par de petites notes écrites. En 2016, elle a été sauvagement tuée dans son appartement. Un crime sans témoin, sans bruit et au mobile incertain, son meurtrier présumé, Gérald Descamps, est lui aussi sourd et muet. Le 19 novembre 2020, il a été jugé coupable et condamné à 20 ans de prison pour avoir volontairement ôté la vie de Caroline. Il a toujours nié, expliquant sans prononcer un mot lors des interrogatoires puis lors du procès, qu'il n'était pas l'auteur du crime, même si le meurtrier appartient bel et bien, c'est la certitude des enquêteurs, à la communauté des surmuets. Un monde du silence qui va être exploré pendant des mois par les policiers. Caroline Pierson, une femme de 47 ans, y comptait la plupart de ses amis et quelques amants. Gérald Descamps se dit innocent. Il doit être rejugé à partir du 22 novembre 2021 devant la cour d'assises. A-t-il vraiment tué Caroline, victime d'une erreur judiciaire ou pure menteur dans ce monde de signes ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson. Cette femme sourde et muette a toujours mené une existence discrète. On ne lui connaissait pas d'ennemi jusqu'à ce qu'on la retrouve massacrée dans son appartement. Ce samedi 31 décembre 2016, à 15h50, les policiers du commissariat de Saint-Quentin dans l'Aisne sont appelés après la découverte d'une femme retrouvée morte dans son appartement. Au 18 de la rue Boileau, une résidence du quartier Europe. La victime s'appelle Caroline Pierson, 47 ans, sourde et muette depuis la naissance. C'est son père Jacques Pierson qui a découvert le drame. Il avait pour habitude de dialoguer par SMS avec sa fille. Il a reçu le dernier le 28 décembre, puis plus rien. Il s'est donc inquiété. En pénétrant dans l'appartement, il a aperçu de nombreuses traces de sang sur les murs du salon. Il a trouvé Caroline inanimée sur le sol à l'entrée de la salle de bain. La victime gisait ici sur un drap blanc vêtu d'un legging et d'un soutien-gorge, la tête en partie recouverte d'un sac poubelle. Il y a beaucoup de sang sur les murs et sur les coussins du canapé. Le légiste note 16 plaies distinctes et profondes des coups portés par un instrument tranchant au visage et au crâne de la malheureuse, comme s'il s'était tout simplement agi de la défigurer. L'arme du crime est introuvable. Une hémorragie cérébrale aurait provoqué le décès qui serait intervenue la veille au soir, 30 décembre. Les policiers notent que l'appartement n'est pas en désordre, à l'exception de la chambre à coucher. Ici, une armoire est ouverte, elle a été fouillée. Le sac à main de Caroline Pierson, son trousseau de clé, son téléphone portable et sa carte de crédit ont disparu. Qui en voulait à ce point à Caroline Pierson au point de s'acharner sur elle ? Son père, Jacques, était en relation constante avec sa fille. Il l'avait vue lors des fêtes de Noël. Elle n'avait évoqué aucun problème particulier, aucune menace. Elle était égale à elle-même. Malgré son handicap, Caroline était totalement autonome. Elle avait longtemps travaillé comme agent d'entretien dans des organismes publics et des sociétés privées, avant de mettre récemment sa vie professionnelle entre parenthèses. La victime était une figure bien connue de la communauté des surmuets. Elle comptait dans ce monde l'essentiel de ses relations, de ses amis et des hommes qui avaient traversé sa vie. Laurence, sa sœur, précise ainsi que Caroline fréquentait depuis 4 ans un autre malentendant, Patrick D. Un homme qui n'avait jamais été violent à son égard, Patrick, devait même la rejoindre chez elle le 30 décembre au soir pour passer ensemble le dernier week-end de l'année. Patrick D., 52 ans, pourrait donc être la dernière personne à avoir vue vivante Caroline Pierson. Un détail intrigue les policiers. L'étude de la téléphonie laisse penser que l'homme a coupé son portable la nuit du crime. L'ami de Caroline vit d'ordinaire à Lille. Il venait la voir à Saint-Quentin tous les week-ends. Mais c'est à Mer-les-Bains, une station balnéaire de la Somme qui l'est finalement localisée. Il s'est rendu chez un couple d'amis qui l'ont vu débouler le 31 décembre vers midi, lendemain du crime, donc sans bagage. Patrick leur a confié qu'il s'était disputé avec Caroline, une femme avec qui il formait des projets de mariage et de vie commune. Elle venait de le quitter pour un autre homme. Le samedi 31 décembre 2016, puis le dimanche 1er janvier 2017, Patrick demeure prostré dans un état de grande nervosité. Il est interpellé le 2 janvier. Il dit avoir vu Caroline pour la dernière fois le 26 décembre. Le 30, Caroline lui aurait signifié par SMS qu'elle le quittait. Il avait dormi chez son père, puis serait parti à Mer-les-Bains le lendemain. La garde à vue et finalement levée. Et voilà donc pour le début de cette affaire dans le monde du silence, chez les sourd-muets, avec cette scène de crime particulièrement violente. On en parle tout de suite avec notre premier invité, Roger Marc Moreau, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de l'heure du crime. On vous connaît bien dans ce studio. Vous êtes criminaliste et vous occupez beaucoup d'affaires, et notamment des cold cases, des cas non résolus, ou encore d'autres affaires où vous essayez de rétablir une vérité qui est parfois un petit peu tordue, ou comme ça qui s'échappe. Qu'est-ce qu'elle dit cette scène de crime, Roger Marc Moreau ? Il y a des indices importants. On s'est acharné sur cette victime. Ça semble démontrer déjà, effectivement, qu'il y avait pas seulement la volonté d'agresser cette personne, par exemple, pour la voler, mais véritablement quelque chose d'autre, de plus passionnel. Il s'agissait donc de la volonté de la massacrer, et non pas simplement de mettre fin à ses jours. Ce que vous dites par là, c'est qu'il y a quelque chose de passionnel, c'est ça ? On a le sentiment qu'on est venu vraiment pour... Et la personne qui a effectué ce geste, forcément, il y avait du sang partout, sur les murs, partout, partout, partout. Elle devait avoir des traces de sang sur lui, sur ses vêtements, dans son véhicule automobile, ou sur son scooter, si jamais il en avait un. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont manquants dans cette affaire. Est-ce qu'on trouve des empreintes ? On trouve de nombreuses empreintes, parce que cette femme avait beaucoup d'amis, notamment des amants. Elle en avait plusieurs. Et elle avait eu donc des relations avec son petit copain, avec qui elle comptait épouser, d'ailleurs. Ils avaient prévu qu'elle va effectivement mettre fin à leur relation la veille de sa mort, le soir même. Elle va mourir, mais elle aurait mis fin à cette relation en envoyant un SMS. Et on retrouve, par exemple, les empreintes et l'ADN de cet homme partout, même sur ses vêtements. Ce qui est d'ailleurs normal. Sur ses sous-vêtements. Oui, oui, oui. Mais on retrouve également son ADN sur les sacs poubelles. On retrouve... Voilà, il y a des traces un petit peu partout dans cet appartement. Je remarque simplement qu'on ne trouve pas les traces, l'ADN de la personne qui a été condamnée. C'est ça. Et on va y venir, effectivement, à ce Gérald Descamps, puisque lui, on peut donner son nom. Il a été condamné et poursuivi. Et c'est vous, Maître Caroline Jean, qui êtes dans le studio de l'ordre du crime, qui le défendez. Gérald Descamps, bonjour. Bonjour. Maître Caroline Jean. Vous êtes l'une des avocates, donc, de Gérald Descamps. On va parler de Gérald Descamps dans les chapitres qui arrivent. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur Patrick Descamps avec cette audition qui est importante. Parce que lui, c'est finalement le premier témoin. C'est la première personne à être entendue. Tout à fait. Et c'est sans doute la dernière personne à avoir vue vivante, peut-être, on ne le sait pas encore, mais cette malheureuse. En tout cas, Patrick, lui, dit qu'il n'est pas venu le 30 décembre. Il dit qu'elle lui envoie un SMS de rupture, alors qu'effectivement, il est prévu qu'il vienne sur 50 ans. Et que ce SMS de rupture le contraint à rester à son domicile. Cette audition à la police, ça va aller assez vite ? Oui. Finalement, ils n'iront pas jusqu'à la fin des 48 heures de garde à vue possible. La garde à vue sera vite levée. Et Patrick Descamps ne sera plus jamais réentendu dans le cadre de ce dossier. Plus jamais ? Plus jamais. Alors qu'il connaît parfaitement la victime, on est d'accord. Oui. Il a même refusé de rencontrer l'enquêtrice de personnalité qui était en charge de l'enquête de personnalité sur Caroline. Alors, on n'est pas là, évidemment, pour le pointer du doigt. Non, du tout. On verra lors du procès. On appelle ce qu'il en sera, effectivement, des uns et des autres. La question n'est pas là. Simplement, est-ce qu'il a, maître Caroline Jean, est-ce qu'il a un alibi, ce Patrick Descamps ? Oui. Alors, et quel est cet alibi ? Parce que là, ça pèse lourd dans ce dossier. Là, on joue avec un crime et avec la vie aussi, avec une personne qui se retrouve dans un procès en ce moment. Patrick Descamps vit chez ses parents. Il travaille en fin de journée dans une entreprise où il fait des ménages. Et ses parents confirment qu'il serait rentré aux alentours de 20h, 20h15 et ne serait pas ressorti. C'est-à-dire le 30 ? Le 30, tout à fait le 30. Donc, il ne serait pas ressorti. Donc là, on est dans le créneau du crime. Mais il n'y a que les parents pour témoigner de sa présence. On est d'accord ? Oui, il n'y a que ses parents. Donc ça, il faut être clair sur ce point. Roger et Marc Moreau, vous connaissez parfaitement les affaires judiciaires et puis ce déroulement. Est-ce que le témoignage, un alibi fourni par des parents très proches, est-ce que c'est acceptable en matière de judiciaire ? Rarement. C'est rarement acceptable. Quand c'est une personne qui est mise en cause, on ne tient pas compte du témoignage des parents ou de la conjointe ou du conjoint. Car là, ils ont tendance, normalement, à les protéger. Ce qui est normal, ce qui est humain. C'est tout à fait humain. Et donc, c'est rarement pris en compte. Moi, ce que je retiens le plus, c'est qu'il a, à partir de 20h, ce qui est inhabituel chez lui, coupé son téléphone. Qu'il ne remettra en fonction qu'après minuit. Oui, on peut supposer que peut-être qu'il était dans le chagrin d'avoir été largué, pour dire vulgairement, par sa copine. Et que finalement, il ne voulait plus entendre parler de quoi que ce soit. Ça pourrait être le cas. Mais il aura auparavant envoyé, comment dirais-je, le SMS de rupture à sa mère. Déjà, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi est-ce que la première chose qu'il fait lorsqu'il reçoit un tel SMS, il prévient sa mère ? Donc, celle qui lui sert un petit peu d'alibi. Voilà. Et d'ailleurs, la question va lui être posée pendant le procès. Et ça, je crois que c'est que maître Jean pourrait répondre. Et maître Jean, alors en un mot... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui répond à ça ? Sur question de la présidente, il répond, c'est pour la police, si on me cherche. Ah, c'est ça. Donc, question qui a été actée au procès. Alors, actée, je ne sais pas si c'est dans les notes d'audience. Mais vous l'avez entendu. Tout à fait. Et vous êtes assermentée pour pouvoir en témoigner. Tout à fait. Le 5 janvier 2017, une enquête pour homicide volontaire et vol est ouverte. La piste des retraits bancaires va écarter le fiancé de la liste des suspects pour mettre en lumière d'autres hommes qui connaissent la victime. Caroline Pearson a-t-elle été victime d'un homme qui en voulait à son argent ? Le fait est que sa carte bancaire a été utilisée à plusieurs reprises après le crime. Dans les heures suivant le meurtre, vendredi 30 décembre, un retrait de 2 900 euros est refusé à la caisse d'épargne de la rue Kennedy à Saint-Quentin. 900 euros sont toutefois retirés. Le 3 janvier au matin, des retraits successifs de 1 400 et 40 euros sont effectués dans divers établissements. Le 6 janvier, la fameuse carte est avalée au distributeur de la caisse d'épargne du boulevard Alexandre Dumas. La vidéosurveillance fait apparaître lors d'un retrait la présence d'une silhouette masculine non identifiable ainsi que celle d'un scooter avec un carénage rayé de blanc et de noir. Un deux-roues TNT motor largement présent dans cette petite ville de laine. Il a été diffusé à pas moins d'une cinquantaine d'exemplaires. Aucune trace d'effraction sur la porte de l'appartement. Caroline Pierson a de toute évidence ouvert à un homme qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. La liste de ses amis masculins qui ont parfois été ses amants au fil des années est passée en revue, notamment un petit groupe de surmuets, Didier, Laurent, Nicolas et David, qui échangent régulièrement des SMS avec elle. L'un d'entre eux, Laurent, intéresse particulièrement les enquêteurs. La veille du drame, 29 décembre, il a échangé 6 SMS avec Caroline et 8 le lendemain. Il était à Saint-Quentin et n'a plus échangé aucun message à partir du 30 décembre en fin d'après-midi. Le numéro de téléphone d'un deuxième homme revient également dans les relevés, un certain Gérald Décamp, 46 ans. Dans les années 80, il était interne au centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras, établissement fréquenté par Caroline Pierson. Il a la réputation d'être un coureur invétéré de jupons. La police relève que Décamp a déjà un passé judiciaire chargé. Il a été condamné pour violence sur son ex-femme qui était enceinte. Caroline n'avait a priori pas de relation suivie avec cet homme. Quatre mois avant le drame, elle l'a même supprimé de sa liste d'amis sur Facebook. Sur l'ordinateur de la victime, les policiers retrouvent toutefois une photo de Gérald Décamp ainsi qu'un article d'un journal local relatant sa condamnation à Saint-Quentin pour violence sur son ex-femme. Décamp figure encore sur une vidéo datant du nouvel an 2009 sur laquelle il danse avec Caroline en lui posant les mains sur les fesses. Le sourd muet est propriétaire d'un scooter qui pourrait correspondre au modèle figurant sur les images de vidéosurveillance. Décamp se serait-il montré trop pressant avec Caroline qui semble-t-il s'en méfier et le tenait à distance ? Dans l'attente d'autres expertises, notamment celle de l'ADN, l'intéressé est convoqué au commissariat. Il dément calmement toute agression. Il n'a rien à voir avec ce crime. Après quelques heures d'interrogatoire, il est relâché. Aucune charge ne pèse sur lui. Et on va voir que la situation de Gérald Décamp va changer, va évoluer, notamment après les expertises ADN qui vont peser très lourd. On va en parler dans le chapitre suivant. Maître Caroline Jean, vous êtes l'une des avocates de Gérald Décamp. Qui est cet homme qui apparaît dans le paysage ? Et déjà, comment il apparaît ? Puisqu'il n'est pas fatalement un proche de la victime. Alors non, il n'est pas proche de Caroline Pierson. Ils se connaissent de longue date. Il faut savoir que Saint-Quentin est une petite ville, que la communauté des souris muets se rassemblent et se connaissent tous. À cette période-là, Gérald Décamp est célibataire, effectivement. Et quelques mois avant la date du décès de Caroline, Caroline et lui avaient repris quelques petits contacts éparses et elle lui avait même présenté son compagnon de l'époque. Qui est cet homme alors ? Parce que je l'ai dit, il a déjà été condamné par le passé. Voilà, ça arrive, mais il n'a pas un passé qui prêche pour lui, a priori. Alors, il n'a pas un passé qui prêche pour lui, mais un passé très ancien. C'est un homme en 2016 qui est totalement sans histoire, qui est salarié en contrat durée indéterminée dans la même usine depuis plus d'huit ans, qui a deux enfants avec effectivement une compagne dont il est séparé et une sœur qu'il fréquente un petit peu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie très saccadée en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, il travaille. Il travaille, il travaille en équipe, soit du matin, soit d'après-midi, dans une usine à côté de Saint-Quentin. Il est parfaitement intégré ? Parfaitement, sachant que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé en milieu ordinaire, c'est-à-dire que malgré son handicap, il n'a jamais travaillé en CAT. Il a toujours travaillé dans des usines avec des personnes entendantes, sans difficulté. Est-ce qu'il a besoin d'argent, Gérald Décamp ? Parce que là, il y a une question clé, selon les enquêteurs, puisqu'il y a ces retraits d'argent. Donc, fatalement, on est venu voler la carte bleue de la victime et puis, pour pouvoir en profiter, faire des achats, je ne sais pas. C'est effectivement l'un des gros points de ce dossier. C'est de savoir si, oui ou non, Gérald Décamp était un dépensier invétéré. Parce que, dans son passé, quand il était marié avec sa première épouse, il était joueur. Il était joueur et... Des jeux d'argent, etc. Alors, essentiellement, des jeux de grattage. Oui, c'est ça. Voilà, des jeux de grattage, un peu de tiercé, un peu de rapido. Et il avait été placé sous curatelle renforcée, ce qui est toujours le cas. La mesure existe toujours à ce jour. Et cette mesure de protection avait été ordonnée parce que, quand il a été séparé de sa première épouse, il jouait beaucoup, il n'arrivait pas forcément à faire face à ses charges courantes, à régler ses loyers, etc. C'était pour lui éviter de trop dépenser. Exactement. Tout simplement, cette curatelle. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas du tout quoi que ce soit. Non, c'était pour l'aider à gérer son budget. Donc, ce qui arrive effectivement sur des personnes, notamment des personnes parfois qui sont sur-endettées. Ce qui n'était pas son cas. Voilà. Qui n'était pas son cas. Roger Marc Moreau, criminaliste, qui connaissait parfaitement cette affaire, vous la suivez. Qu'est-ce qu'il dit lors de cette... Je dis bien le premier interrogatoire. Là, on n'est pas en garde à vue. Enfin, il y a un début de garde à vue, mais qui est rapide. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit, je ne suis pas allé chez Caroline. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Puisqu'on verra que c'est un mensonge. Il dit au début, dans ce premier... Face à face avec le policier, il dit, je ne suis pas allé chez Caroline. Enfin, pas le soir du meurtre. Il ne reconnaît qu'il s'y est déjà rendu. Il reconnaît même qu'ils ont eu déjà des relations. En revanche, il ne s'est pas rendu ce soir-là, effectivement, chez Caroline Pearson. Il n'avait pas... Alors, on prétend, pour rebondir sur votre question, qu'il avait des problèmes d'argent, mais en fait, il ne l'avait pas réellement. Il y avait des sommes assez importantes sur ses comptes. Mais ils étaient gérés simplement par un cadre d'une curatelle. Et ce crime ne peut pas avoir été fait simplement pour voler une carte bancaire. Pourquoi ? Parce que le côté passionnel, cet acharnement sur la victime, démontre que ce n'est pas simplement pour lui voler sa carte bancaire. Le fait d'avoir fait des retraits, c'est simplement pour faire croire qu'il s'agissait d'un vol. Mais on voit bien que dans les faits, ça ne peut pas être le cas. Parce qu'on aurait pu facilement lui voler sa carte autrement, je veux dire. C'est ça que vous voulez dire ? Roger-Marc Moreau a pu l'étrangler simplement, ou simplement la frapper. Il n'y a pas mal. On prend la carte. Mais là, on l'a massacré. Voyez-vous de la différence ? Ça démontre au moment un côté passionnel derrière. Donc il faut chercher ailleurs qu'un simple vol. Et ça, c'est la mission que vous vous êtes confiée, Roger-Marc Moreau, et vous aussi, Caroline Jean, d'aller chercher peut-être la vérité ailleurs. Encore un mot, Caroline Jean, il y a cette histoire de scooter. On le voit sur cette vidéosurveillance, ce scooter avec des bandes noires et blanches verticales, je crois. Un modèle, je l'ai dit, qui est assez répandu dans le coin. Mais là aussi, ça pèse. Parce qu'il se déplace à scooter, votre client, Gérald Descamps ? Mon client se déplace en scooter, effectivement. Sincèrement, la qualité de cette vidéo laisse quand même fortement à désirer. La seule chose qu'on est capable de voir, c'est qu'il a effectivement les mêmes griffures devant. Et c'est la même marque. Mais par contre, on ne voit pas de plaque d'immatriculation. Et un détail qui est quand même assez essentiel, c'est que ce scooter est porteur notamment d'un rétroviseur à gauche. Ça, par contre, on le voit parfaitement. Or, le scooter de Gérald Descamps n'a pas de rétroviseur à gauche. Il a un seul rétroviseur et à droite. Et il n'a pas pu le casser à la suite de ses vidéos ? Je connais bien mon client. Je ne pense pas qu'il aurait eu cette capacité de penser à retirer son rétroviseur en se disant que peut-être il aurait été filmé. Je n'y crois pas. Qui sait ? Évidemment, c'est une question qui peut se poser. Roger Marc Moreau, il y a une autre personne qui est en piste à ce moment-là. C'est le fameux Laurent C. qui, lui, effectivement, a échangé beaucoup avec la victime, qui ne va plus se manifester, d'ailleurs, dans le créneau autour du crime. Lui aussi, il est intéressant dans cette histoire, quand même, comme profil. Oui, il faut savoir que dans le monde des sourds muets, ils ont des difficultés à s'exprimer. Et par conséquent, ils compensent par des énervements et parfois des gestes violents. Et on a pu le constater avec mon associé lorsque nous avons fait des auditions. Et par conséquent, la plupart, d'ailleurs, des gens qu'elle fréquentait, lorsqu'ils avaient eu une compagne, ont eux-mêmes et déjà été condamnés d'un cadre d'affaires de violence conjugale. Deux hommes vont finalement retenir l'attention des enquêteurs et un premier lieu, Gérald Descamps, désigné comme un témoin de premier ordre, voire un suspect par les expertises ADN. Le 19 janvier 2017, au matin, Gérald Descamps est interpellé chez lui. Son appartement est perquisitionné. On le conduit ensuite sur son lieu de travail, l'usine d'emballage de carton ondulisse à Rouvroy-Morcourt. Le but de ce déplacement, sous bonne escorte, est de constater avec quels outils le manutentionnaire travaille, savoir si un instrument acéré de l'atelier aurait pu servir à trucider Caroline Pierson. Rien de probant n'est retrouvé. Descamps est placé en garde à vue. Il dément avoir approché récemment Caroline. Quand les policiers lui apprennent que son ADN figure sur la carte bancaire de la victime, avalée par un distributeur, le témoin change de version. Il dit l'avoir revue chez elle le 12 ou le 13 décembre. Il venait lui-même de recevoir une nouvelle carte bancaire et l'avait comparée à celle de Caroline en la prenant en main, ce qui expliquerait une trace ADN. Les policiers sont persuadés que Gérald Descamps, addictif aux jeux d'argent et placé pour cette raison sous curatelle, aurait extorqué la carte bancaire de la victime pour pouvoir assouvir sa passion du jeu. Il dément farouchement. Il n'a jamais rien volé à Caroline. N'est jamais rentré dans sa chambre ni dans sa salle de bain. On ne le croit pas. Il est mis en examen pour meurtre et placé en détention. Neuf mois plus tard, 4 octobre 2017, c'est au tour du sourmuet Laurent C. d'être placé en garde à vue. Son sperme a été retrouvé sur le devant et à l'intérieur de la culotte que portait la victime ainsi que sur son soutien-gorge. Laurent C. indique qu'il avait des relations sexuelles régulières avec Caroline. Ils étaient amants depuis 1995. Il a couché avec elle le matin du 30 décembre, le jour de sa mort, à partir de la fin de l'après-midi. Il ne l'a pourtant plus contacté alors qu'il ne cessait de l'abreuver de SMS. Il ne lui a même pas souhaité la bonne année, le 31, alors que la nouvelle du meurtre n'avait pas encore circulé. Un comportement troublant qui voit l'intéresser à un placement en détention provisoire qui va durer 18 mois. Laurent C. sera finalement libéré et fera l'objet d'un non-lieu, laissant Gérald Descamps seul face à l'accusation de meurtre. Maître Caroline Jean, vous êtes l'une des avocates de Gérald Descamps et l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, dans le studio de l'heure du crime. Alors, il y a l'ADN sur la carte bancaire de la victime, ADN de Gérald Descamps, ça, ça pèse très lourd. Il a eu en main cette carte qui a permis de retirer de l'argent. Effectivement, dit comme ça, on peut... Oui, sauf que moi j'ai envie de vous poser une seule question. Savez-vous où et en quelle proportion il y a son ADN sur cette carte bancaire ? Vous allez me le dire, cher maître. Eh bien, l'ADN est présente sur une seule face, donc sur la face du dessus, absolument pas sur la face du dessous, donc pas comme si on tenait une carte. Et c'est un ADN de mélange entre lui et Caroline Pierson, en assez faible quantité le concernant. Et on ne retrouve pas d'autres ADN sur cette carte ? Aucune. Une carte qui a été avalée dans le distributeur, c'est comme ça qu'on la récupère. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, qui a quand même été utilisé un certain nombre de fois, puisqu'il y a trois jours où la carte est placée dans un distributeur, avec des tentatives infructueuses et des tentatives fructueuses. Donc la carte a été quand même retirée, remise à plusieurs reprises dans des distributeurs. Roger Marquereau, on en revient toujours à cette question de l'argent. Vous dites, vous, que Gérald Descamps n'avait pas besoin d'argent, il en avait sur son compte, même s'il était sous curatelle. Oui, moi j'ai rencontré les patrons des bistrots, des PMU, dans lesquels il allait jouer. Tous m'ont dit qu'ils ne jouaient pas avec excès ces derniers temps. Ils jouaient de manière raisonnable, simplement quand ils touchaient sa paye. Ce n'était pas un joueur invétéré comme on l'a voulu le décrire. Ils jouaient, mais pas de manière modérée, disons. D'autre part, moi je voudrais revenir sur cet ADN qu'on découvre. Parce qu'on le découvre, nous, moi j'ai demandé l'avis d'un expert judiciaire en génétique. Il a examiné tout ça. Ce n'est même pas un mélange de deux ADN, mais un mélange de trois ADN en fait. Et c'est trouvé en quantité tellement infinitésimale que l'expert en déduit qu'il ne s'agit que d'un ADN de transfert. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement la victime elle-même qui, lorsqu'elle a rencontré Descamps, avait laissé cet ADN sur un coin de la carte. Et sur cette carte qu'on va retrouver, en fait, on retrouve de nombreux autres ADN, dont l'ADN d'une femme. Et ça, on n'en parle pas. On ne trouve pas que l'ADN de Descamps. Des ADN qui n'ont pas été identifiés ? Qui n'ont pas été identifiés. C'est ça. Donc, on peut supposer que d'autres personnes ont eu cette carte en main. En tout cas, l'ont eu en main. À coup sûr, parce qu'on les trouve ceux-là des deux côtés de la carte. En grande quantité. Gérald Descamps, homme violent et qui était en constante recherche d'argent, selon les enquêteurs, pour assouvir sa passion du jeu, reste donc le suspect numéro 1. La juge approuve et il va être renvoyé aux assises. Ce jeudi 12 novembre 2020, Gérald Descamps, visage robuste, cheveux taillés en brosses, sourcils noirs et broussailleux, fait son entrée dans la cour d'assises de l'Aisne à Long. Quatre interprètes en langue des signes ont été désignés pour se relayer lors des débats. Les interrogatoires de l'accusé, comme ceux des témoins, tous sourmués, sont fastidieux. En pleine pandémie, les masques des uns et des autres sont brièvement ôtés pour permettre aux interprètes de lire sur les lèvres. L'avocat de la famille Pearson estime que Descamps n'a cessé de s'adapter aux questions des enquêteurs et de la juge d'instruction. Il n'a ainsi pas reconnu tout de suite une relation sexuelle avec la victime la veille de sa mort. Lui qui affirmait dans un premier temps n'avoir pas franchi le seuil de l'appartement. Il y est donc bel et bien passé. On retrouve son empreinte ADN sur un plaid, tourouvant le canapé et sur une cuillère à café. Ces empreintes ne sont toutefois pas détectées sur le corps et dans la chambre, sur la fameuse carte bancaire sur laquelle figure son ADN. Descamps précise désormais « Le sac de Caroline était posé sur la table et en passant il est tombé. J'ai aidé Caroline à tout ramasser. » Lors des cinq jours de procès, Gérald Descamps est incapable de livrer son emploi du temps précis le soir du meurtre. Il dit être sorti de chez lui vers 13h30 pour aller faire un tiercé. Il a bu quelques whisky. Il est rentré vers 18h30 et s'est écroulé sur son canapé. Il n'a pas d'alibi. Le fait que son téléphone borne boulevard Kennedy vers 23h16 dans le secteur où la carte bancaire de la victime a été utilisée emporte la conviction des jurés. Le 18 novembre, Gérald Descamps est condamné à 20 ans de prison. L'avocate générale avait requis 25 ans. Maître Caroline Jean, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, je précise que vous êtes l'une des avocats de Gérald Descamps. Et vous le défendez avec maître Marion Borin et maître Jérôme Crépin. Dans quel état d'esprit est Gérald Descamps à ce procès ? Alors il y a tout de même des éléments qui pèsent lourd contre lui. C'est par exemple son téléphone qui borne dans le quartier où l'argent a été retiré. Le téléphone borne, 30 minutes après le retrait. Ça me paraît quand même relativement long. Et Gérald Descamps n'a jamais servi d'explication puisqu'il disait très clairement qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait au cours de cette soirée. Il a juste expliqué que peut-être c'était un vendredi. Le vendredi, sa curatel lui mettait son argent sur son compte bancaire donc qu'il allait retirer au distributeur. Et peut-être que ce soir-là, il est ressorti pour aller chercher une pizza ou un kebab. Dans le quartier des 4 colonnes, c'est comme ça qu'il l'appelle puisqu'il y a 4 colonnes sur un rond-point. Et ce quartier des 4 colonnes est effectivement une parallèle à la rue Kennedy. C'est ça. Et il y a également, parmi les éléments qui pèsent lourd, il y a l'ADN évidemment sur cette carte de crédit. Mais on en a beaucoup parlé. Et puis le fait qu'il revienne sur ses propos. Il dit qu'il n'est pas allé chez Caroline mais finalement il y est allé. Ils ont eu une relation sexuelle, il ne le dit pas tout de suite. Il s'en mêle un peu les pinceaux votre client quand même. Alors, vous savez, c'est très compliqué pour un sourire muet de s'expliquer. Il y a la barrière du handicap, clairement, et de l'interprétation. Il ne suffit pas d'être interprète en langue des signes pour que votre interlocuteur vous comprenne. Ça c'est très important. Et M. Descamps, il a été confronté à ça tout au long de l'instruction. Parce qu'il ne comprenait pas forcément le sens des questions qu'on lui posait. Quand on lui demande s'il a été chez Caroline Pierson, il dit que oui, qu'il l'a rencontrée. Pour lui, rencontrer et ensuite dire qu'il a été chez elle, c'est pas forcément mentir. Il a été en contact avec elle. Quand on lui pose la question de savoir s'il a été chez elle, il dit oui, elle m'a présenté son copain de l'époque, Patrick. Effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'il attendra qu'on lui dise qu'on retrouve son sperme sur cette couverture pour qu'il reconnaisse avoir une relation sexuelle avec elle. Mais pourquoi il ne le dit pas tout de suite ? Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, mais en même temps je me dis, est-ce que d'entrée de jeu, quand vous êtes placé en garde à vue, vous venez reconnaître que vous avez eu des relations sexuelles avec une personne qui vient d'être sauvagement assassinée ? Je ne suis pas certaine. Roger Marc Moreau, criminaliste, il n'y a pas que M. Descamps qui est dans la ligne de mire des enquêteurs à Armandolay. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont gravité dans cette affaire. Il y a énormément de gens qui auraient pu être l'auteur de cet homicide. Et par conséquent, la police, en quelque sorte, les enquêteurs avaient trop de suspects. C'est vrai. Et on a vu que certains n'avaient pas d'alibi, d'autres avaient un mobile. Descamps n'avaient pas de mobile, réellement. Il n'y avait pas non plus spécialement d'alibi. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de raison qu'on l'interpelle plus lui qu'un autre. Peut-être parce qu'on a aperçu au loin, sur une caméra de vidéosurveillance, un scooter qui pouvait correspondre au sien, mais il n'y avait pas le fameux rétroviseur. Il est peu probable que s'il ait su qu'on pouvait relever la présence du vélomoteur, il l'ait laissé d'ailleurs à cet endroit. Donc tout ça ne sont pas des éléments de preuve. Donc ça a été un petit peu l'accusé par défaut. Faute de trouver un véritable coupable, on s'est focalisé sur des camps. Alors ça, c'est effectivement votre théorie et c'est votre avis. On l'écoute et on le respecte. Maître Caroline Jean, encore un mot. Laurent C, il a passé, lui, plusieurs mois en détention. Tout à fait. Est-ce qu'on a trouvé des éléments chez lui lors des perquisitions ? Puisqu'il y a eu toute une série de perquisitions qui ont été faites. La perquisition de chez Descamps et la perquisition de chez Laurent est quand même très très différente. Par exemple, Laurent C indique qu'il fait des travaux à l'époque, aucun outil n'est pris. Aucun outil n'est placé sous scellé. Par contre, chez M. Descamps, on a pris énormément de choses. On a pris ses outils, on a pris ses vêtements, on a pris son scooter, on a tout pris. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Laurent, à l'époque, la seule chose qui diffère de Gérald, c'est cette absence d'ADN sur la carte bancaire. C'est la seule chose qui diffère. La défense de Gérald Descamps estime que trop de pistes ont été laissées en friche ou trop rapidement bouclées pour ne présenter au final qu'un accusé taillé sur mesure, même si celui-ci nie depuis le début avec constance le meurtre. Le lundi 22 novembre 2021, Gérald Descamps, 50 ans, est attendu devant la cour d'assises d'appel de la Somme à Amiens. Ce sourmuet manutentionnaire dans une usine de cartonnage de laine accablée lors du premier procès joue ici son avenir judiciaire. Confronté à son attitude changeante à propos de ses rapports exa avec la victime et les trous de son emploi du temps, Gérald Descamps avait été accablé par l'accusation. Sa défense compte bien démontrer la faiblesse des indices et l'absence de preuves recueillies lors de l'enquête. Une défense qui attend davantage des auditions des témoins lors du premier procès. Patrick Day, qui formait des projets de mariage avec Caroline, n'avait jamais vraiment répondu aux questions de la cour d'assises, au point de faire enrager le président. Quant à Laurent C., un temps soupçonné du crime, resté en détention pendant 18 mois, il s'était embrouillé dans ses explications. La clarté sera-t-elle ce coup-ci au rendez-vous ? La défense de Gérald Descamps va devoir à nouveau se faufiler dans l'univers où vivait Caroline Pierson, un petit monde pétri de jalousie et d'infidélité diverses, pour peut-être faire germer dans l'esprit des jurés le doute suffisant qui pourrait conduire à un acquittement. Maître Caroline Jean, vous allez défendre Gérald Descamps avec vos confrères et consoeurs dans le procès qui s'annonce. Dans quel état d'esprit est Gérald Descamps ? Il est en détention depuis un petit moment déjà. Alors il est en détention depuis 4 ans et demi. Aujourd'hui Gérald Descamps est très combatif, contrairement à la première fois, puisque dans le monde des sourds, on n'appréhende pas du tout la justice de la même manière. Et quand Gérald s'est présenté au premier procès, pour lui il était certain que la justice allait faire son œuvre, et qu'après le procès il ressortirait libre. Pour lui c'était clair que ses 5 jours allaient faire la lumière sur ce qui s'était passé, et que son innocence serait démontrée. Il a vraiment pris un coup de massue après le délibérer, et depuis il est quand même beaucoup plus combatif, il a mis beaucoup plus de hargne dans sa défense, ne se retranchant pas uniquement derrière ses conseils, parce que c'est ce qu'il faisait beaucoup en fait, il attendait beaucoup de nous. Et là il a dit non mais moi je veux prendre la parole maintenant, par l'intermédiaire des interprètes bien sûr, mais je veux m'expliquer. Et quand il y en a un qui dira quelque chose sur moi qui est faux, là je le dirai. Alors qu'au premier procès il était éteint ? Il était totalement éteint, totalement éteint, parce qu'il se retranchait derrière nous, pensant que nous allions être un peu ses sauveurs, mais peut-être a été trop passif au cours des débats, et ne voulant aussi pas déranger, parce qu'il ne savait pas trop quand est-ce qu'il pouvait prendre la parole, et on ne lui a pas beaucoup donné non plus au premier procès la parole. – Roger Marc Moreau, criminaliste, vous doutez évidemment de la culpabilité de Gérald Bécamp, quelles sont selon vous les pistes qui auraient été oubliées, même s'il y a des charges contre lui qui pèsent, il faut le répéter, l'ADN sur la carte de crédit, ses variations dans son témoignage, etc. – Les variations dans le témoignage, déjà, c'est habituel chez les sourds et muets. Lorsque nous-mêmes, avec mon associé Marc Eterneau, nous avons été faire des auditions, on s'est rendu compte qu'ils ne répondaient pas à nos questions directement, il fallait leur demander des précisions à chaque fois, et après seulement on obtenait une version qui tenait debout, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'exprimer spontanément, ils n'ont pas cette habitude. La deuxième chose, l'ADN, je vous l'ai dit, est en quantité infinitésimale, selon l'expert, il s'agit d'un ADN de transfert, ce n'est donc pas un élément à charge. Il y a très peu de charges, il n'y a aucun élément de preuve contre lui. En revanche, c'est vrai qu'on a été contacté par des témoins qui n'avaient pas été auditionnés, ni par les services d'enquête, ni par la Cour d'assises, et qui ont voulu nous apporter un témoignage. Un témoignage absolument étonnant, puisque une femme, parce que souvent les sourd-muets, communiquent le soir sur Facebook entre eux. C'est leur seul moyen, en quelque sorte, d'avoir des relations sociales. Et ce soir-là, elle était en relation avec l'ex-épouse de Patrick D. Et ce soir-là, leur conversation est interrompue. C'était le soir du meurtre de Caroline Pierson. Et selon elle, elle nous dit que c'était en fait son ex-mari, donc Patrick, qui vient sonner à sa porte, qui vient frapper, et qui va se présenter en lui demandant de laver ses vêtements, sa chemise ensanglantée et son manteau. C'est un témoignage qui peut être capital. C'est un témoignage capital. Roger Marc Moreau, là, on peut attendre même un coup de théâtre à ce procès qui s'annonce. Absolument, absolument. D'autant que ce témoin, en plus, a vu sur les images, quand elle est revenue, lui dire, voilà, c'est mon ex-mari qui est venu, elle a vu qu'elle avait déjà les mains ensanglantées, rien que d'avoir touché ses vêtements. Touché les vêtements. Maître Caroline Jean, on peut s'attendre un coup de théâtre ? En tout cas, je suppose que vous l'espérez, de toute façon. On l'espère. Après, on espère aussi que chacun de ces nouveaux témoins pourra se faire correctement comprendre. Parce que ça va être toute la difficulté de ce dossier, c'est que les témoins puissent être convenablement compris. Merci beaucoup, Maître Caroline Jean et Roger Marc Moreau, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.